... Notre concurrent Marjorie Nadeau a une maison toute neuve du côté de Saint-Colombin, c'est ça? Voilà. Et un de ses rêves, on l'a dit en début de l'émission, c'est d'avoir du gazon dans sa cour. Alors, à la Grande Pyramide, on peut gagner de l'argent. Premier thème dévoilé égale 50 $. Qu'est-ce qu'on fait avec 50 $? Une poche de semences, Sébastien. On part comme ça. Deuxième thème, c'est 75 $. Hum. Je crois bien que je lui aurais des outils pour le faire. Déjà plein d'idées. À 100 $, on peut virer folle complètement. Ah, mon Dieu, exagérons. Un voyage de top soi. Elle sait où elle s'en va, les filles. On va essayer de se rendre jusqu'au sommet de la Pyramide. Un montant de 1000 $. Je vous y attends peut-être. Bonne chance. 60 secondes pour Chantal et Marjorie. Top Pyramide. Sculpture, peinture. Des arts. Parce qu'ils sont sales, parce que je dois les laver, parce que j'ai pris du poids, parce qu'ils ne me font plus. Pourquoi je change de pantalon? Raison pour changer de pantalon. Parce que mon chandail aussi n'est pas propre. Raison pour faire un lavage. Passe. Je suis en détention. Je suis un voleur. Je suis un tueur. Je suis un... Ce que dirait Momboucher. Ce que dirait, moi... Je suis Momboucher. Je... Ce que dirait... Je suis un motard. Je suis un... Ce que dirait un criminel. Oui. C'est un pont. C'est un viaduct. C'est de l'asphalte. C'est les routes. C'est... C'est de l'infrastructure routière. C'est une infrastructure. C'est des murs qui séparent... Dans un immeuble, des appartements. Mais de l'architecture, du... Oh! 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 Les filles, on s'arrête au sac de semences et un voyage de topso. Oh! 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 On s'arrête là. Satisfaite. Satisfaite quand même. On y était. C'était raison pour changer de vêtement. Au début, c'était raison pour changer un pantalon. Après ça, Marjorie est allée du côté du chandail parce qu'on cherchait le mot vêtement, changer de vêtement. Des choses qui sont faites en béton. 150 $. Mais l'émission n'est pas terminée. Tout à fait. Merci, Chantal. Merci, Marjorie. À vos places. On sépare nos duos. Attention à de nouvelles équipes. Laurent avec Marjorie et Julien, notre champion avec Chantal. Et encore une fois, devinons des mots pour faire des points afin de se rendre ici à la Grande Pyramide où 1000 $ est en jeu d'ici la fin de l'émission. On vous le promet, ça, bien sûr. À l'écran, nos six premiers thèmes. Mon précieux! Le songe d'une nuit d'été. Un vrai visage à deux faces, celui-là. Tout un budget à budgeter. Boulevard des aubaines. Et finalement, les pyromanes les détestent. Marjorie, pas de répit tout de suite. Vous devez vous exécuter et nous choisir un premier thème. Les pyromanes les détestent. Les pyromanes les détestent. Nous sommes à la recherche ici de substances ininflammables, c'est-à-dire des choses qui ne brûlent pas. Alors évidemment, les pyromanes détestent ce genre de choses. Laurent a soulevé son écran. C'est lui, le maître mot. Oui. Pour les 30 prochaines secondes, top pyramide. Une fenêtre, c'est du... Du verre. Oui. Il y a des mines de ça, c'est pas bon pour les poumons quand tu respires ça. C'est... Une combinaison pour aller dans le feu, je mets ça, une combinaison fêtant. En amiant. Oui. Les maisons sont faites à... En bois. Le troisième petit cochon, une maison de... De briques. Oui. Je respire de... J'ai besoin... De l'air. J'ai besoin de... De l'hygiène. Oui. Un plancher, c'est une sorte de pierre. C'est une sorte de couleur. C'est de la céramique, l'ardoise. C'est riche. Plancher de marbre, c'était le mot que l'on recherchait. On en a eu 4 sur ça. Jusqu'à... Jusqu'à, Laurent. Je peux faire mieux ça. Je le sais que je peux faire mieux. Est-ce que tu nous le promets dès maintenant qu'on va faire mieux que ça, Laurent? Oui. Excellent. Il en dit. Il est prêt, il le promet. Julien, on retourne vous. Je mets mon siège en jeu, Sébastien. Pardon? Je mets mon siège en jeu, Sébastien. Ah, ton siège monte déjà. C'est seulement le début de la semaine. Voyons voir ce qui va arriver. Julien, je vous écoute. Je vais prendre Le songe d'une nuit d'été. Pièce de théâtre de William Shakespeare aux alentours des années 1600. Alors, Le songe d'une nuit d'été, des thèmes récurrents dans les rêves. Chantal Lamarre a soulevé son écran. Elle donne les indices pour les 30 prochaines secondes. C'est Julien qui devine. Top pyramide. OK, on me prend mes biens, on me... Vol. Oui. En voiture, je risque d'avoir un... Accident. Oui. Je ne trouve pas, je suis obligée de... Chercher. Je suis morte, mon ami est mort, il est... Décédé. Oui, un autre mot. On passe. On passe. Je ne trouve pas mes choses, elles sont... Perdu. Je suis tombée, j'ai eu une... Chute. Oui. Je cours après quelques, quelques me... Poursuis. Oui, mais... Poursuite. Oui, voilà. Encore une fois, très physique dans ce thème. On a mimé la poursuite. Bien joué, Chantal. Et ça nous donne 6 sur 7. Vous avez l'avance par 2 points. On retourne à Marjorie. Mon précieux. Mon précieux. Marjorie, voici le thème sous lequel se cache le 7 sur 7. On doit deviner 7 mots en 30 secondes. Oui, on est capables. On est capables. On est capables? Oui. Tout d'abord, voici le prix. Remporter un forfait aventure et détente au manoir du lac William de Saint-Ferdinand. Ce prix pour deux personnes inclut une nuitée, le petit-déjeuner, le souper et deux soins détentes ainsi que les activités sur le site. J'ai tenté tout à l'heure l'imitation. Mon précieux. C'était Gouloum dans Le Seigneur des anneaux. C'est ainsi qu'il appelle l'anneau. L'anneau, à ce qui paraît bon. Alors, donc, des mots associés à un anneau. D'accord? Un anneau. Un anneau. Laurent Paquin a fait des promesses, mesdames et messieurs, sur ce plateau. Il est même prêt à céder son siège. Si ça ne se passe pas bien dans ce thème, prouve-le-nous, mon cher. Top pyramide. Les anneaux, il y en a cinq. L'Olympique. Oui. Quand je suis en auto, j'ai ici le bras de... Vitesse. Oui. Quand je vais à l'église avec quelqu'un... Oui. Dans ma fenêtre, j'ai des... Des vitres. Des voiles dans mes fenêtres, ce sont des... Des rideaux. Oui. Ce n'est pas du feu, c'est de là. Je patine là-dessus, c'est de là. Quand je frappe en auto, c'est une... Accident, une collision. Oui. Ça, c'est mon. Nez. Donc, c'est... Oh, non! Ah! L'adjectif relié au nez qui était nasal. Ah! Et collision, on me dit que c'est un dispositif en physique nucléaire. Oui, oui, oui. Alors, d'où la présence des anneaux. Vous saviez ça? Bien oui. Bien oui, évidemment, Marjorie. Six sur sept, pas de prix, mais quand même, promesse gardée. Et on te garde sur le plateau, Laurent Paré. C'est très bon. Dix. On s'en retourne à Julien. Un vrai visage à deux faces, celui-là. Nous sommes à la recherche dans ce thème de lauréats et lauréates du Grand Prix de l'Académie. Un Grand Prix qui est décerné à la soirée des Gémeaux depuis 1987. Donc, des lauréats et lauréates du Grand Prix de l'Académie. Top pyramide. Normand, il est animé à la Saint-Germattis. Gilles, Théâtre des variétés. La Tulipe. Bernard, le téléjournal. Jeannine. Chuteau. Lise. Payette. Louis, il est espénol. Maricette, Garneau. Jean-Sébastien, il fait des films pour enfants, L'Homme cladée des arbres. Bach. Exactement. Évidemment, on a le compositeur de musique, Jean-Sébastien Bach. Et pour le cinéaste, c'était Frédéric Bach. On voit, Chantal, que tu étais dans ton élément. Ça s'est très bien passé. On est rendu à 13. Trois points d'écart. Il reste un thème à jouer de part et d'autre. Marjorie. Le boulevard des aubaines. Et pourquoi pas? Qui donnera les indices? Je vais le faire. Elle se désigne comme maître mot, on le rappelle, toujours au choix de la concurrente pour le troisième et dernier thème. Boulevard des aubaines, ce qu'on voit le long d'une rue commerciale. Marjorie sera maître mot pour les 30 prochaines secondes. À Laurent de deviner le plus de mots possibles, s'il vous plaît. Top pyramide. Je dois mettre ma voiture dans un. Stationnement. On fait du lèche. Vitrine. Oui. Quand je suis celui qui achète, je suis... Consommateur, client. Un point, un frigo, ce sont des... Les électroménagers. J'achète des livres à la... Bibliothèque, librairie. Oui. Quand je suis un professeur, mon métier, c'est... Enseigner. Enseigne. Oui. Un automobile. Parc. Non, celui qui les vend, c'est un... Un concessionnaire. Oui. Oui. Bien exécuté, bien, bien travaillé, Marjorie et Laurent. Notre cours s'arrête à 17 points, ce qui est un très bon résultat. Voyons voir ce que va faire l'autre équipe. Alors, Julien, pour vous et Chantal, tout un budget à budgéter. Julien, qui sera maître mot? Je vais désigner Chantal. Chantal, désigné comme maître mot par Julien. Ce que le gouvernement fait avec nos impôts. Hé, mon Dieu. On a besoin de 4 points. À ce moment-là, c'est l'égalité. Il y aurait bris d'égalité. Et si vous faites 5 points, vous allez gagner ce match et passer à la grande pyramide. 30 secondes à l'écran, s'il vous plaît. Pour l'équipe, top pyramide. OK, j'ai peur de passer sous le... Liaduc. Oui. Je suis malade, je vais à... L'hôpital. Oui. J'ai besoin pour partir ma compagnie d'une, du gouvernement. Subvention. Oui. Le ministre s'occupe de nos enfants à l'école. L'éducation. Oui. J'habite... Non, pardon. OK. Le garde de, à l'entrée d'un poste, ou celui qui va nous assurer, passe. Un prisonnier va être au... En prison, pénitentiaire? Oui. Oui, avec une seconde à faire au cadran, on a fait le nécessaire. Chantal, tu peux maintenant respirer et surtout prendre une petite pause de 3 minutes. Et vous aussi, parce qu'au retour, Julien aura la chance de gagner de l'argent et de défendre son titre en compagnie de Chantal Lamar. Happy Robyde! Et si, je n'ai pas là, ça va très bien. J'adore. Bien. 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 Sous-titrage ST' 501